Monsieur le Président, Madame, Monsieur Lécheux, je commencerai par l'accuser Monsieur Laurent Gbagbo. A partir du moment où Monsieur Laurent Gbagbo a assumé le pouvoir après les élections présidentielles en 2000, son intention était de rester au pouvoir coûte que coûte, par tous les moyens. Et cela a inclué le recours à la violence, comme les événements des élections présidentielles de l'année 2010 en Côte d'Ivoire le démontreront. Il s'est appuyé sur des lois discriminatoires pour empêcher à ses opposants politiques de se présenter aux élections. Il a signé des traités de paix, mais a entravé leur mise en œuvre. Il a eu recours aux forces armées ivoiriennes et aux milices loyales, à des groupes de jeunes et à des mercenaires, pour anéantir toute personne ayant une différence d'opinion, et ce, en ayant recours à des moyens violents. Et il n'a jamais essayé de faire en sorte que ces personnes soient considérées comme responsables de ces crimes violents, de ces crimes de persécution contre les civils. Au cours des mois qui ont précédé les élections du mois d'octobre 2010, Monsieur Gbagbo a pris des mesures pour préparer l'éventualité d'une défaite politique, pour assurer qu'il y ait en place des structures à sa disposition pour pouvoir avoir recours à la violence, si nécessaire. Rien ne devait pouvoir autoriser la défaite de Monsieur Gbagbo. Si la politique venait à lui faire défaut, la violence pouvait être utilisée. En se revendiquant président de la Côte d'Ivoire, Monsieur Laurent Gbagbo a utilisé les FDS, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, pour attaquer des civils. Il a eu recours à des mercenaires pour attaquer la population civile. Il a eu recours à des groupes de jeunes et à des milices galvanisés par le co-accusé Monsieur Bégoudet et sa rhétorique haineuse pour attaquer les civils. Laurent Gbagbo a contrôlé les FDS pendant dix ans en tant que président et commandant-chef des forces armées. Il a continué à contrôler les FDS en cette capacité à la suite des élections de l'année 2010. Madame, Messieurs les juges, nous allons démontrer que Monsieur Gbagbo a exercé son contrôle par l'intermédiaire de la chaîne officielle de commandement ainsi que par l'intermédiaire d'une structure parallèle d'unités militaires dirigées par des commandants qui lui étaient loyaux. Monsieur Bbagbo a également contrôlé la jeunesse pro-Bbagbo, les milices et les mercenaires. Elles ont été intégrées ou ont collaboré avec des unités loyales des FDS dans le cadre de la structure parallèle. Encore une fois, Monsieur Gbagbo a exercé son contrôle par le truchement de la chaîne de commandement officielle, de la chaîne de commandement parallèle et grâce à ses relations avec Monsieur Bégoudet et avec d'autres membres de son entourage immédiat. J'en viens maintenant à Monsieur Charles Bégoudet. Monsieur Bégoudet était le porte-parole de Monsieur Gbagbo. C'était son chargé de communication. Il s'énorgueillissait de sa capacité à relayer les messages de Monsieur Gbagbo, à mobiliser les masses et à donner des mots d'ordre ou des consignes. Monsieur Bégoudet a organisé et a dirigé les jeunes pro-Bbagbo qui étaient connus comme les jeunes patriotes. Et il s'était lui-même proclamé, autoproclamé, général de la rue. Monsieur Bégoudet était le lien entre Monsieur Laurent Gbagbo et les jeunes patriotes. Il a manipulé cette jeunesse en ayant recours à sa rhétorique haineuse. Il a identifié les sympathisants de Monsieur Ouattara comme étant l'ennemi et les a considérés comme des cibles légitimes d'attaque en faisant référence à une version d'un patriotisme qui était une façon de dissimuler la persécution. Il a propagé la croyance suivant laquelle les sympathisants de Monsieur Laurent Gbagbo étaient les vrais patriotes, les vrais Ivoiriens, les autres étaient des ennemis de la République. Un message qui a été réitéré et relayé à la fois par les médias pro-Bbagbo et les médias contrôlés par l'État. Monsieur Charles Bégoudet a partagé l'intention qui consistait à faire en sorte que Monsieur Laurent Gbagbo reste au pouvoir par tous les moyens. Il contrôlait les jeunes et dirigeait leurs actes par le truchement de ses discours et de ses consignes bien précis. Lorsqu'il faisait appel à eux, ces jeunes agissaient. Il réagissait à ces appels et leur réponse était immédiate. Et il respectait ces consignes sans aucune hésitation. Je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. Vous entendez des éléments de preuve suivant lesquels le 25 février, Monsieur Bégoudet a donné une consigne aux jeunes pro-Bbagbo. Il s'agissait de vérifier les allées et venues dans leur quartier et il s'agissait également de dénoncer l'arrivée ou l'entrée dans ces quartiers de tous les étrangers. Pour suivre cet ordre, les jeunes et les milices ont érigé des barrages routiers dans la commune de Yopougon qui était une commune à compositions ethniques diverses. Et ce, afin de contrôler le passage des soi-disant étrangers, à savoir les Diolas, les ressortissants d'Afrique de l'Ouest ou les Ivoiriens d'ascendance d'Afrique de l'Ouest. Et ce jour-là, à Yopougon, et au cours des jours et des semaines à venir, les zones où résidaient les Diolas ont fait l'objet d'attaques violentes. Des femmes et des hommes ont été tués, certains ont même été brûlés vifs. Au niveau des barrages routiers, d'autres ont été très gravement blessés. Pour ces actes, les deux accusés sont accusés conjointement de crimes qui ont été commis pendant les quatre événements qui ont abouti à la mort d'au moins 142 personnes, au viol d'au moins 24 femmes et filles, au fait qu'il y a eu au moins 119 personnes qui ont fait l'objet d'atteintes à leur intégrité physique et qui ont souffert le crime de persécution entre le 25 et le 28 février et qui ont abouti à la mort et au meurtre d'au moins 22 personnes. Il y a eu également atteintes à leur intégrité physique et ce, dans le cas de cette personne, souffrance dans le cas de cette personne, et cela correspond aux crimes de persécution. En 2011, la Chambre préliminaire a autorisé mon bureau à lancer une enquête au sujet des crimes qui relevaient de la compétence de la Cour qui me commis en Côte d'Ivoire lors de la violence post-électorale en 2010 et 2011. Depuis cette période, et contrairement à ce qu'avance d'ailleurs la défense de M. Bagot, nous avons obtenu de nombreux éléments de preuves contre ces deux accusés. Nous avons rencontré de nombreuses personnes, nous avons auditionné de nombreux témoins et nous avons collecté et recueilli des milliers de documents et consulté de nombreux experts. La liste des témoins à charge inclut à l'heure actuelle 138 témoins. Vous allez entendre des victimes et des témoins qui vont vous parler des crimes absolument épouvantables qui sont au cœur de cette affaire. Vous allez entendre des chercheurs, des cinéastes, vous allez entendre des témoins de l'entourage immédiat, des accusés, notamment des hommes politiques, des membres des FDS, des membres des jeunes propagots, des milices et des groupes mercenaires. Vous allez entendre les éléments de preuves présentés par les enquêteurs et d'autres membres du personnel de mon bureau qui vont vous décrire les scènes, les lieux où ont eu lieu, les endroits où ont eu lieu, les crimes, les scènes de crimes qui ont été examinées, photographiées, les lieux à Abidjan. Vous entendrez également, nous allons nous appuyer plutôt sur de nombreux éléments de preuves documentaires, les documents du gouvernement, les documents des FDS, des extraits vidéo saisis à la RTI, la télévision publique de la Côte d'Ivoire, des extraits vidéo pris par des témoins qui étaient présents, des extraits de registres des visiteurs trouvés dans le palais présidentiel de M. Bagbo et d'autres nombreux éléments de preuves. Nous avons l'intention de convoquer des experts qui vont présenter des témoignages au sujet de toute une gamme de questions. La balistique, les questions numériques, les analyses d'ADN et la science médico-légale. Permettez-moi de partager rapidement le récit absolument épouvantable de l'une des victimes qui va être convoquée par l'accusation. Elle fut victime de viol. Nous l'appellerons le témoin P350 et ce, afin de protéger son identité. Le témoin P350 va nous expliquer comment le 16 décembre 2020 sera lié au Rassemblement des Républicains ou le RDR qui est le parti politique de M. Ouattara. Et du fait de son affiliation politique qu'à cause de cette affiliation politique, elle a été arrêtée par la gendarmerie. Elle fut ensuite détenue à la préfecture de police avec d'autres civils. Elle a été ensuite détenue avec d'autres femmes pendant trois jours. Pendant ces trois jours épouvantables, elle a été violée. Il y a eu viol collectif à la préfecture de police. Il y a eu viol collectif à la préfecture de police. Elle a été violée par des gendarmes armés dont la tâche consistait à protéger les civils de la violence. Les autres femmes qui avaient été détenues avec elle ont également subi des viols collectifs. Le témoin P350 a été soumise à ces crimes atroces tout simplement parce qu'elle participait à une manifestation qui soutenait M. Ouattara. Cette cour doit donner un espoir aux victimes de ces crimes innommables. Il faut qu'ils sachent que la justice prévaudra. Vous entendrez également des éléments de preuve suivant lesquels le 24 février 2011, M. Laurent Gbagbo a ordonné à son armée de ne pas perdre à Bobo. Madame, Messieurs les juges, à Bobo est un quartier à très forte densité de population à Abidjan. La majorité des habitants d'Abobo sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire. À la suite de cet ordre, à Bobo est devenu le théâtre d'une violence aux fins de persécution commise par les forces pro-bagbo. Le 3 mars 2011, plus de 3 000 femmes se sont rassemblées à Abobo pour demander la démission de M. Bagbo et pour protester contre les violations de droits de l'homme dans leur quartier. Elles n'avaient que des banderoles et 3 branches. Elles n'étaient pas armées. Elles venaient en paix. C'est à ce moment-là qu'un convoi des FDS qui venait d'un camp des FDS basé à Abobo a ouvert le feu contre ces manifestantes qui n'étaient pas armées. Sept femmes ont été tuées de sang-froid. Plusieurs autres ont été blessées. Leurs dépouilles ensanglantées sont restées sur la route. Vous entendrez également comment le gouvernement de Bacbo et le FDS ont réagi à cet incident en démentant à la télévision contre... Vous entendrez que le représentant ou les médias pro-Bacbo ont prétendu que les médias pro-Bacbo ont prétendu que cela s'est passé et comment le conseil des ministres a prétendu que des accusations avaient été fabriquées de toutes pièces. Comment Charles Blégoudi avait déclaré le 23 mars 2011 que le FDS ne pouvait en aucune manière être tenu pour responsable de cet incident parce que Abobo était à l'époque dans les mains des rebelles. Mesdames et Messieurs les juges devant ces éléments indéniables que ces femmes ont bien été tuées par balles et que les coups sont partis d'un véhicule FDS. Ces dénis à répétition quant à la responsabilité des FDS trahissent la vérité. Or, cette vérité, c'est que M. Bagbo et son entourage immédiat ont essayé de maquiller et de cacher ces crimes. Or, ces crimes furent commis dans l'exécution du plan commun. M. le Président, Mesdames et Messieurs, les juges, l'accusation va pouvoir prouver que ces dénis étaient aussi fabriqués de toutes pièces. Nous allons pouvoir vous montrer en prenant parmi toutes les preuves des images vidéo de haute qualité de cette manifestation. Ces images sont pénibles parce qu'elles reflètent toute la violence réelle qui s'est passée le 3 mars 2011. Vous verrez ces images et vous entendrez aussi un expert confirmer leur authenticité. Il confirmera que ces images ne sont pas un montage. Vous verrez la fumée qui sort du canon d'un véhicule blindé de la FDS alors qu'ils sont en train de tirer sur les manifestantes pacifiques. L'accusation pourra prouver au-delà de tout doute raisonnable que sept femmes furent assassinées le 3 mars 2011 par les FDS. Nous allons pouvoir vous prouver qui étaient ces femmes en recours aux membres de leur famille et à leurs amis et grâce à des analyses ADN. Ces femmes portent un nom. Ces femmes c'est vous. Ces femmes qui sont mortes d'une manière si brutale étaient réelles et elles sont aussi devenues les victimes et elles sont aussi devenues les victimes du recours de l'accusé à la violence et à la politique violente. Alors madame le juge messieurs les juges malgré que ce crime fut un crime grave aucune enquête n'a été ouverte. Plus encore il n'y a eu aucune enquête digne de ce nom sur aucun des crimes commis par la FDS ou leurs jeunes les milices ou mercenaires Frau Bagbo tout au plus des enquêtes factices. Alors qu'il y en avait la possibilité monsieur Bagbo n'a jamais ordonné l'arrêt des meurtres de la violence physique des viols et de la persécution des civils qui étaient persécutés en son nom. Et c'est par ces actes et par l'omission délibérée d'agir que ces crimes furent commis et qu'ils furent commis le 27 août 2010. Si des erreurs ont été faites nous allons gérer la situation disait-il et je vous dirai comment ils ont géré. Et dans tous ces efforts il a été appuyé par Charles Blégoudet. Monsieur Blégoudet n'a jamais ordonné à ces jeunes de ne pas s'adonner à quelque violence physique que ce soit. Tout du contraire nous allons vous présenter des éléments de preuve attestant qu'en fait il a orienté leur action en leur expliquant qu'il fallait mieux s'organiser pour faire du bon travail entre guillemets. Madame le juge les juges les forces pro-bagbo ont entre autres blessé, tué et violé des manifestants pacifiques. Ils ont bombardé aux mortiers des hommes des femmes des enfants dans leur quartier ils ont assassiné des hommes et des garçons en barrage routier tout simplement du fait de leur identité ou association tout simplement pour être qui ils étaient. Et tous ces crimes ont été commis dans l'exécution du plan commun visant à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir coûte que coûte. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Je vais conclure en répétant que ce procès est là pour rendre justice aux centaines de victimes en ce poste électoral en Côte d'Ivoire et s'assurer qu'il n'y ait aucune impunité offerte à ceux qui sont responsables de ces crimes et ce, quel que soit leur pouvoir ou leur position et comme leur pouvoir ou leur position et comme le juge président l'a fait remarquer dans son discours d'ouverture, je rappelle que ces chefs d'accusation qui sont au cœur de ce procès ne portent que sur les actes et la responsabilité pénale individuelle de Monsieur Laurent Gbagbo et de Charles Bley-Boudet et que ces charges ne sont pas portées contre la population de Côte d'Ivoire ni contre l'un ou l'autre camp de sa population. Ces charges ne sont pas portées contre quelques groupes politiques nationales, ethniques ou religieux dans ce pays. Ces charges sont portées contre deux personnes qui sont poursuivies au terme du statut de Rome sur base des éléments de preuve que nous avons pu collecter et recueillir. C'est la première affaire que nous portons devant la Cour pour la Côte d'Ivoire. Il y en aura d'autres parce que notre engagement indépendant et impartial reste déterminé. Nous voulons poursuivre ceux qui sont les plus hauts responsables de ces violences post-électorales dans le pays et quelles que soient leurs affiliations politiques ou autres. Nous ne faiblirons pas jusqu'à ce que cette tâche soit accomplie jusqu'au bout. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, avec votre permission, je vais céder la parole à M. Eric McDonald qui vous présentera un aperçu plus détaillé des arguments de l'accusation ainsi que des éléments de preuve et des charges portées contre les deux accusés. le juge président. Merci beaucoup Madame le procureur. Je cède la parole à M. McDonald afin que celui-ci prenne la parole. Nous avons 20 minutes et je pense qu'en 20 minutes on peut déjà dire beaucoup. Toute la Côte d'Ivoire que la République quand elle se construit elle se construit aussi avec des forces de combat. Elle se construit aussi avec des forces de combat. Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions discute comme ça c'est toute la République. Non. J'ai aussi des bras. Il y a des moments où je dis à ces bras-là non restez tranquille je vais négocier. mais quand le moment arrive pour que ces bras se lancent les bras se lancent. Mesdames et Messieurs les juges ces mots que je viens de prononcer ce ne sont pas les miens ce sont les mots que notre accusé Laurent Bagbo a prononcé le 27 août 2010 alors qu'il prenait la parole devant une grande foule rassemblée dans la ville de Divo. Et c'est exactement ce que Bagbo a fait en novembre 2010 quand il a perdu la présidence. Il a libéré ses bras. Ses bras c'est les forces armées qu'il avait à sa disposition. L'armée la gendarmerie la police la garde républicaine ses jeunes patriotes les milices les mercenaires tous ceux auxquels nous ferons référence en parlant des forces pro-Bagbo. Elle a lâché ses forces contre les civils ou des civils qui étaient perçus comme étant les partisans de son opposant politique Alassane Ouattara. Et Bagbo et son co-accusé Charles Blé-Goudet sont accusés de meurtre comme Madame le procureur vous a expliqué mais aussi de viols et d'autres actes inhumains et la persécution de civils innocents en fonction de ce qui nous définit nous comme êtres humains à savoir pour des motifs politiques, ethniques, nationaux et religieux. Ils ont été persécutés tout simplement pour ce qu'ils étaient. et ces crimes ont été commis parce qu'ils s'inscrivaient dans une attaque systématique et étendue de tous ceux qui étaient perçus comme étant des partisans d'Alassane Ouattara. comme Madame le procureur nous l'a dit ils ont mis en oeuvre un plan commun ou une politique commune qui avait été conçue par Laurent Badbeau et son entourage direct dans lequel on retrouve également M. Charles Blé-Goudet et je reviendrai très prochainement à cette notion de cercle rapproché et ce que j'entends par là mais revenons d'abord au discours qui fut prononcé à Divo un discours qui a été prononcé devant une grande foule en ce compris des généraux du quartier général des FDS mais aussi des politiciens et des autorités judiciaires et des personnalités politiciennes il s'adresse également à la compagnie républicaine de sécurité mieux connue sous l'acronyme CRS et je vais vous lire un extrait supplémentaire de ce discours sur l'acronyme de ce discours sur l'acronyme de ce discours on va devoir s'habituer à cette nouvelle technologie je pense dans cette salle d'audience le président oui c'est un peu trop trop nouveau pour notre âge juge président nous allons voir ce que le technicien peut nous dire s'il peut nous présenter cet extrait rapidement nous attendrons et regarderons cet extrait sinon nous suspenderons l'audience et nous irons manger ce mcdonald très bien j'aimerais s'y et j'entends après la consultation avec les collègues le juge président très bien après avoir consulté mes collègues nous avons décidé d'interrompre pour la pause déjeuner nous reprendrons à 14h30 j'espère qu'entre temps le technicien sera de retour et que la technique fonctionnera monsieur McDonnell juste pour être sûr est-ce que vous nous dites 2h30 ou 1h30 juge président non 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 nous avons donc une pause un peu plus longue on reprend bien à 14h30 monsieur McDonnell en fait oui je suis encore dans un décalage horaire je viens de réaliser reprenons à 14h30 je lève le glace they're supposed to push the video on live there's no sound donc normalement vous avez là le discours en direct mais pour le moment nous n'avons pas de son nous n'avons que les images je crois qu'on va arrêter alors c'est ça votre rôle il y a une ligne de démarcation pour la CRS il y a le blanc et il y a le noir la CRS n'est pas au milieu vous n'êtes pas des juges ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atteignantes au milieu si il y a ça c'est les juges vous vous nervez les juges vous êtes les combattants de la légalité républicaine c'est tout quand on dit que la république est menacée vous apparaissez pour rétablir l'autre républicaine s'il y a des dégâts les juges après rétabliront Mesdames et Messieurs les juges ce discours nous nous montre ce qui se passait dans l'état d'esprit de M. Bagbo c'est un discours qui a été prononcé à peine trois mois avant les élections présidentielles et connaissant le contexte que nous avons pour cet élément de preuve nous voyons que Bagbo annonce à ses subalternes qu'ils doivent défendre la république que les adversaires politiques sont des ennemis qu'il y aura des transgressions littéralement des dégâts et qu'il appartient au juge alors de s'occuper de cela et les crimes commis lors des violences au poste électoral de 2010 et les élections ont été en train de donner carte blanche à la FDF discours il était président de la Côte d'Ivoire mais il était aussi le chef suprême des armées je voudrais je voudrais vous donner quelques éléments de biographie vous savez maintenant qui est monsieur Bagbo par exemple il était il est né en 1945 mais quand on analyse le passé de monsieur Bagbo il y a une chose que j'aimerais que la chambre retienne à savoir qu'il a fallu à Bagbo plus de 20 ans pour arriver à la présidence des années de lutte pendant laquelle il a d'abord créé le parti du front populaire ivoirien le FPI et que ce front est né dans la clandestinité qu'il a été forcé à l'exil il s'est battu pour la démocratie en se battant pour avoir des élections multiparties il a passé des années en prison des années dans l'opposition avant d'arriver enfin à la présidence de la Côte d'Ivoire en devenant en devenant président en octobre 2000 il avait l'intention de rester au pouvoir par tous les moyens possibles ça lui avait déjà pris tant de temps pour y arriver que certes son intention était d'y rester par tous les moyens possibles et à partir de 2000 il a utilisé les forces FDS qu'il avait sous son contrôle pour exercer toute forme de répression contre les manifestations politiques et ce avec violence après le coup d'état échoué de 2002 et la séparation du pays entre le nord et le sud il a renforcé sa position de pouvoir en utilisant des milices des mercenaires étrangers et des jeunes pro-bagbo et par la suite dans les années qui ont suivi quand il s'est rendu compte qu'une élection présidentielle libre et ouverte était purement et simplement inévitable puisque c'était inscrit dans les accords de paix bagbo et son entourage direct en ce compris monsieur blégoudet ont conçu et mis en oeuvre ce plan commun de façon à pouvoir lui conserver le pouvoir lequel point plan reprenait justement la commission des crimes dont il est inculpé lors du premier tour c'était le 31 octobre 2010 monsieur bagbo a eu 38% des votes Alassane Ouattara 32% au troisième candidat monsieur Henri Conan Bédier 25% des votes le 7 novembre 2010 Bédier a annoncé qu'il donnait son appui à Ouattara pour le deuxième tour et avec cet appui avec l'appui de monsieur Bédier Ouattara devenait le lauréat pour devenir le prochain président de la Côte d'Ivoire une semaine après après que ces deux candidats aient décidé d'oeuvrer ensemble le 14 novembre 2010 pour être un peu plus précis monsieur Bagbo a lancé l'ordre de réquisition des forces armées par décret présidentiel et à partir de ce jour-là les FDS étaient sur alerte maximum le 26 novembre il a décrété un couvre-feu sur la totalité du territoire national et en fait le 27 novembre qui était à la veille du deuxième tour il y avait donc couvre-feu tout cela n'a fait qu'alimenter la controverse certes il faut comprendre que c'est dans ce contexte que la mise en oeuvre du plan commun le 27 novembre si pas avant d'ailleurs comme je viens de le décrire était devenue une politique d'état une politique en tous les cas organisationnelle au sens dans le statut de Rome et ce qui est important de se rappeler c'est que en novembre 2010 quand Bagbo et son entourage direct se sont rendu compte qu'il n'allait pas gagner les élections à ce moment-là le plan commun cette politique commune qui consistait en une attaque systématique et très étendue était lancée contre toute personne qui était perçue comme un partisan de Ouattara mais je vais maintenant vous parler de Charles Blegoudet Charles Blegoudet était un des membres principaux de cet entourage direct de monsieur Bagbo en 1998 il devient le leader du mouvement étudiant qui porte le nom de Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire sous l'acronyme de FESCI au début des années 90 le FESCI ou la FESCI avait commencé comme un mouvement étudiant dans les rues et en 2001 Blegoudet organise et créer sa propre organisation la COGEP le congrès panafricain des jeunes patriotes en 2002 il participe à la création de l'alliance de la jeunesse pour le sursaut national mais c'était un nom qui était très très long un peu trop long qu'on a dès lors très vite rebaptisé en alliance des jeunes patriotes c'était une organisation parapluie qui embrassait en fait toutes et toutes c'était une organisation parapluie qui embrassait en fait toutes et toutes les organisations pro-bagbo et début 2003 Blegoudet est devenu le président de cette alliance cette alliance des jeunes patriotes c'est justement pendant cette période qu'il est devenu ce que l'on a appelé par la suite et connu le général de la rue je vais maintenant vous montrer une vidéo qui vient de cette période là 2003 une vidéo dans laquelle il confirme qu'il est lui-même le général et il est même il porte d'ailleurs un uniforme en tant que tel et regardez bien qui sont les jeunes qui sont avec lui assis dans cette vidéo en fait ces jeunes ces jeunes chefs ou ces jeunes dirigeants sont ceux avec qui il va faire le tour David Jean pour essayer de mobiliser de calvaniser les foules les incidents à la vie en Laurence au lendemain des élections en 2010 il va faire du camp de libération de la Côte d'Ivoire au nom de la jeunesse qui est ici réunie l'alliance de la jeunesse pour le social national Et nous disons aux jeunes gens qui sont sortis ce matin, il faut accepter de mourir d'une belle mort. La belle mort dont on peut mourir, c'est de mourir pour sa patrie. C'est un message fort. Le 6 décembre 2010, M. Blégoudet est passé du statut de général de la rue pour être promu ministre de la Genèse, de la formation professionnelle et de l'emploi au sein du gouvernement de M. Gbagbo. C'est une promotion qu'il reçut de M. Gbagbo. Mais en fait, bien avant d'avoir été désigné au poste de carré dans cet entourage immédiat et dans ce groupe des jeunes pro-Bagbo, M. Blégoudet était le porte-parole de M. Gbagbo et de son entourage immédiat. Et ça, c'est quelque chose que l'on pourra voir dans tous les éléments de preuve. C'était lui qui était responsable de la propagande. C'est quelque chose qui est révélé d'ailleurs dans un documentaire qui remonte à 2006, dont nous allons vous présenter un extrait, un entretien en anglais. Vous nous disiez que, maintenant je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous nous aviez dit que vous étiez en train de préparer un business, vous étiez en train de retravailler les images que les gens donnent, un porte-parole, un spécialiste de la communication, un peu comme Karl Rove, comme Alastair Campbell, comme Peter Mendelsohn. Oui, j'aime bien parce que je crois que tout le monde a envie de devenir politicien. Tout le monde veut le devenir. On parle toujours de politique sans pour autant savoir ce que c'est la politique. Ils ne savent pas que finalement la politique, enfin en tout cas un message politique, il faut quelqu'un qui soit votre porte-parole. Il vous faut être bien organisé. Bon, maintenant il faut quelqu'un qui puisse leur enseigner comment s'organiser, comment donner du corps à un message politique avant de parler aux gens, avant de faire ce message, avant de prononcer un discours. Il y a tout un travail que l'on doit faire dans l'ombre et c'est ça que moi je veux faire. Et c'est d'ailleurs le titre de ce documentaire, Le Travail de l'ombre. Et c'est aussi exactement ce que M. Bleu Goudet faisait pendant toute cette période après les élections. Le général de la rue a donné des ordres presque militaires à son armée de jeunes. Il mobilisait, manipulait une génération grâce à ses discours et à sa rhétorique. Il a utilisé tout son charisme et tout son art oratoire pour les mobiliser. Et pas pour leur proposer un message de paix et de réconciliation, mais plutôt pour leur donner des instructions, pour être prêts, prêts pour des actes de violence. Et ça, les éléments de preuve vous le montreront. Madame et Messieurs les juges, je vais maintenant rapidement reprendre les crimes qui font l'objet des charges. Madame le procureur y a déjà fait référence, mais je vais les reprendre. En effet, l'accusation va pouvoir vous prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que les deux personnes accusées ici sont responsables, au titre de la responsabilité pénale de quatre incidents. D'abord, la répression de la manifestation du 16 décembre. Et de ce fait-là, de l'assassinat de 33 civils, du viol de 16 femmes et jeunes filles, et des blessures infligées à quelques 54 civils. Des actes qui ont été commis par les forces pro-bagbo, qui, comme je vous le rappelle, comprennent les FDS, les jeunes, les ministres et les mercenaires. C'est vrai qu'on fait toujours référence au 16 décembre, mais ça a commencé le 16 décembre qui s'est poursuivi pendant plusieurs jours. Mais quand on y fait référence, on parle du 16 décembre. Il y a aussi l'assassinat de cette femme qui manifestait à Bobo le 3 mars 2011, des femmes qui marchaient pour demander la démission de Bobo. Des incidents qui ont aussi entraîné des blessures physiques, en tous les cas, sur trois autres manifestantes. Et ça, ce sont des actes qui ont été commis par les FDS. En contre, il s'agit ici de l'incident du 3 mars. Puis, il y a l'attaque aux mortiers d'Abobo, le 17 mars, qui ont entraîné la mort de quelques 40 civils et des blessures physiques sur 60 autres personnes. Des actes commis par les FDS. Le 12 avril 2011, nous avons eu l'attaque du quartier Pro-Outara de Doucouré, un autre quartier aussi, Mamifatai et Yupongon, une autre commune d'Abidjan. Tout cela entraînant la mort de 62 civils. Les actes qui ont été commis par les forces de Bobo, tous ces crimes ont été commis, s'inscrivent dans la mise en œuvre de ce plan commun. Tous ces crimes constituent une persécution par leur nature même, parce qu'ils étaient commis pour des motifs, soit politiques, nationaux, ethniques ou religieux. Et les éléments de preuve que nous allons vous présenter pendant ce procès vous montreront que ces deux personnes accusées avaient une intention très déterminée d'infliger la persécution. Ils pensaient, concevaient, mettaient en œuvre un plan pour attaquer les partisans ou ceux qui étaient perçus comme partisans de Ouattara, que ce soit les Ivoiriens musulmans de l'ethnie d'Yula, les Ivoiriens du nord de la côte d'Ivoire, ou ceux qui provenaient d'Afrique. qui sont en œuvre des partisans de l'ethnie d'Ottawa,